oui j'ai encore acheté du tissu bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous êtes sur la chaîne de wear hope moi c'est alexandra vous me retrouverez aussi sur le même pseudo sur instagram je vous mets mon compte juste ici comme ça pour ceux et celles qui ont instagram vous pourrez me suivre parce que je partage quotidiennement mes aventures couture sur ma chaîne instagram sur mon compte instagram pardon aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre je vais vous faire un haul tissu j'ai acheté dernièrement des tissus chez stop tissu j'ai fait exprès d'y aller pour tous les projets que j'avais en tête notamment pour mon chéri et pour ma fille je vous l'avais dit dans mon dans ma précédente vidéo la vidéo blabla couture que j'allais coudre pour lui cette année et aussi pour ma fille accessoirement et du coup il me fallait du tissu donc pour les projets que j'avais en tête c'était une bonne excuse pour y aller et pour en profiter pour acheter aussi des tissus pour moi bien sûr voilà autre chose je vais aussi vous parler des derniers achats que j'ai fait en patron c'est vrai que je n'achète pas beaucoup de patrons mais il ya je pense que j'ai acheté trois ou quatre patrons dernièrement il y en a qui tu as du mois de décembre mais c'est pas grave je vais quand même vous les présenter je les ai tous achetés en pdf et donc je vous mettrai les photos juste ici je vais parler de ça en dernier donc premier tissu il s'agit d'un jean un coupon 3 m alors j'ai déjà tout lavé donc les tissus sont vraiment très froissés j'ai fait exprès de ne pas repasser ni quoi que ce soit pour pouvoir vous les montrer ensuite les ranger et voilà il s'agit d'un jean noir un coupon de 3 m qui m'a coûté 15 euros le jean est bien épais je trouve je pense que vous entendez au bruit il est bien rèche voilà un vrai jean il n'a pas du tout d'élasticité dedans donc ce sera pas un jean slim mais c'est pour faire un pantalon pour ma fille et pour moi et si j'arrive à faire un pantalon pour nous trois et al mais en tout cas celui là c'était surtout pour ma fille parce que elle n'a plus de pantalon et donc voilà j'essaie de le montrer c'est un grand coupon c'est une laisse de 1m50 et donc comme je vous l'ai dit je vais faire un projet de chaque pour nous trois je pense que je pourrais faire rentrer trois projets dedans de projet adultère mon enfant ça devrait le faire concernant les patrons pour ma part je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser pour ma fille aussi pour mon chéri ça sera sûrement dans le livre que je vous ai présenté dans mon dans ma précédente vidéo oui donc restez restez connectés suivez moi sur instagram parce que je vous partagerai ça en direct quand je ferai la couture de ces projets là le deuxième coupon c'est toujours un jean alors cette fois ci j'ai pris deux mètres de tissu c'est un tissu que je ne voulais pas acheter mais je voulais réfléchir mais au fait le vendeur il m'avait dit que comme c'est un tissu de déstockage il se peut que les coupons ne reviennent pas les rouleaux ne reviennent pas pardon et j'avais peur de ne pas retrouver ce coupon de jean là parce que déjà il a une très grande lèse alors je pense qu'il a une lèse à 1,70 quelque chose comme ça et le tissu est de très très bonne qualité de toute façon je n'ai jamais été déçue des tissus que j'ai acheté chez stop tissu mais mais voilà donc cette fois ci encore une fois j'ai pas été déçue c'est un jean bleu je les ai tous les de laver à 30 degrés et avec un tour d'essorage à 800 pour éviter l'effet marbré et franchement pas d'effet marbré alors là c'est juste pas repassé mais mais vraiment il n'y a pas d'effet marbré sur les deux tissus chose que j'ai eu sur les tissus que j'avais acheté chez tissu de rêve mais là je me rends compte que c'était complètement ma faute parce que je crois que j'ai trop essoré le tissu voilà donc encore une fois c'est un très très bon tissu j'essaie de vous montrer comme ça je crois que j'ai fait bouger ma caméra en même temps mais c'est pour vous montrer là je pense que vous voyez la bonne couleur oui vous voyez la bonne couleur à la caméra et franchement je suis très très contente 5 euros le mètre aussi j'ai acheté deux mètres pareil pour ce projet pour ce tissu pardon j'ai envie de faire un projet surtout pour ma fille et pour mon chéri on verra si je peux faire quelque chose pour moi mais la priorité pour ce jean ça sera les deux on arrive au premier tissu qui était pour moi alors c'est un tissu qu'il n'a pas compté dans le dans le au moment de payer voilà je sais pas pourquoi donc il s'agit de ce crêpe de ce tissu crêpe et sur l'endroit c'est du satin voilà je vous voyez très très bien la bonne couleur et le reflet là il est juste devant la lumière donc il est très très bien il est bien opaque je pense que vous voyez pas derrière et j'en ai pris deux mètres je crois je sais plus combien de mètres j'ai pris je crois que j'ai pris deux mètres pour me faire une robe j'ai toujours besoin d'une robe classique dans la vie de tous les jours et donc je me suis dit que dans ce tissu là je ne sais pas encore si je vais utiliser l'envers ou l'endroit mais en tout cas les deux me plaisent bien je vais essayer de vous montrer les deux en même temps voilà je ne sais pas encore ce que je vais utiliser mais en tout cas ça sera une robe voilà ce sera une robe et ça sera pour moi si toutefois il reste du tissu je pourrais potentiellement faire une robe pour ma fille vu qu'elle aime bien en ce moment les robes bien vaporeuses et tout donc ça sera l'idéal dans ce tissu là je n'ai pas du tout de modèle à vous présenter là pour la première fois ce sera un haut le tissu sans sans rien sont sans vous présenter les les potentiels patrons ou l'inspiration que j'ai peut-être sauf pour quelques-uns peut-être mais en tout cas là je pour celui là vraiment je je les acheter parce que j'en ai profité d'être sur place d'être à paris je ne vais pas souvent là-bas pour acheter du tissu donc je voulais optimiser mon trajet je sais tout est une bonne excuse pour acheter du tissu mais voilà ça sera une robe je vais vous montrer deux coupons en même temps donc il s'agit de deux coupons de crêpes un bleu marine et un noir je vais vous montrer je vais vous montrer le noir en premier voilà donc noir c'est très difficile à montrer à la caméra j'ai envie de dire vous voyez la bonne couleur bah oui c'est noir c'est très c'est très fluide c'est très léger j'en ai pris deux mètres de chaque le maître était à 3 euros exactement comme le crêpes envers satin de tout à l'heure le maître était à 3 euros et j'en ai pris deux mètres de chaque pour faire des pantalons voilà celui là c'est pas exactement le même effet pas exactement la même brillance ni la même texture mais ce sont des crêpes tous les deux et vraiment je suis très très contente de ces tissus là j'en ai pris deux mètres de chaque et c'est pour faire des pantalons pour moi j'ai constaté que je n'avais pas du tout de pantalons classe entre guillemets à porter des pantalons classiques et classe et je sais que dans des crêpes ça sera très 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 bien ce sera aussi facile à coudre facile à repasser ça ne se froissera pas au premier ça ne se froissera pas quand je m'assoie ni quoi que ce soit donc je me suis dit du crêpe pour le pantalons ça serait idéal je suis très très contente déjà je les ai tous lavé voilà j'ai lavé tous mes tissus et là je tourne la vidéo et après je les range mais donc voilà ce sera des pantalons je vais vous montrer je vais en profiter pour parler d'un patron que j'ai acheté dernièrement donc je vous ai dit que j'allais aussi vous faire un haul patron j'ai j'ai acheté le pantalon isaac de maison cobalt vous connaissez sûrement la créatrice parce que je j'ai déjà cousu pas mal de ses patrons et dernièrement elle a sorti le pantalon isaac qui est un pantalon avec des plis devant et des jambes larges je vous mettrai le dessin technique juste ici j'ai craqué dessus à la sortie elle avait teasé le projet pendant quelques temps et dès que j'ai vu que c'était un pantalon je me suis dit je l'achète directement à sa sortie et c'est chose faite parce que je savais que j'allais aimer le pantalon et donc je fais en réaliser un deux du coup dans ces tissus là je sais que je fais les aimer je vais d'abord tout de même faire une toile je pense pour pour valider ma taille alors chez maison cobalt en pantalon je fais du soit du 46 soit du 44 la dernière fois j'ai cousu du 46 et c'était un tout petit peu large mais comme là j'ai repris du poids malheureusement je pense que je fais du 46 je vais faire une toile en espérant que la toile est trop grande pour que je dois pour que pour que je puisse faire du 44 mais bon ça c'est une autre histoire et donc je vais vers une toile et ensuite les réaliser dans ces crêpes là alors il n'y a pas du tout d'élasticité dans le tissu ah si juste un peu dans celui là juste histoire de juste pour l'aisance je pense donc je vais faire une toile et après je vais coudre isaac dans ces deux crêpes là là vous vous dites on approche déjà de l'été elle coud encore du bleu marine et du noir mais au fait ce sont des intemporelles pour moi je pourrais des intemporelles non je pourrais porter ces couleurs là du moins en pantalon que ce soit en été en hiver au printemps en automne et donc je sais que je pourrais les garder dans ma garde-robe toute l'année ça me dérange pas du tout les coudures que moi je prends les tissus comme ils viennent de mon bac à linge donc voilà ensuite j'ai acheté ce je sais pas ce que c'est comme tissu faudrait que je me renseigne un peu plus sur le tissu j'ai peur de vous dire n'importe quoi mais en tout cas c'est du polyester c'est du synthétique pardon c'est un tissu rouge avec des imprimés alors là je pense que vous ne voyez rien du tout j'essaierai de faire un close up pour vous montrer les imprimés dessus c'est des on dirait des petites graines de riz que j'ai flashé sur le tissu vraiment oui là vous voyez la brillance le rouge je pense que le rouge que vous voyez à la caméra un peu trop vif par rapport à la réalité mais bon c'est pas moche non plus mais mais bon en vrai il est un petit peu plus foncé que ça et c'est beau c'est beaucoup trop beau voilà c'est beaucoup trop beau voilà pourquoi j'ai craqué dessus et donc j'ai acheté trois mètres de ce de ce tissu là qui est je pense que c'est un c'est du satin je sais pas j'ai peur de dire des bêtises mais en tout cas c'est c'est brillant ça on dirait que c'est satiné et et donc j'en ai pris trois mètres pour faire une robe j'ai envie de faire pour pour celle ci je sais déjà quel patron je vais coudre dedans ce sera donc la robe resoulès de point d'arrest j'ai été testeuse pour pour ce pour ce patron là donc je l'ai eu gratuitement lors du test je vais réaliser ma version 2 toujours la version longue mais je pense que cette fois ci je ferai les manches des manches courtes un peu papillon je pense que ça sera très beau dans ce crêpe là en général j'aime pas porter du synthétique sur le haut du corps parce que ça me fait transpirer et c'est très désagréable surtout quand il fait beau mais vraiment j'ai craqué sur ce tissu et j'ai vraiment envie de faire une robe dedans donc on va faire avec voilà on va faire avec je vous remontre une dernière fois le tissu en mouvement voilà c'est beaucoup trop beau et j'en ai pris trois mètres parce qu'il faut trois mètres pour faire cette robe ensuite ce sera donc un tissu qu'il m'a offert vraiment il était très très généreux ce jour là j'étais venu avec ma cousine on a eu vraiment des coupons c'est déjà mon deuxième coupons offert et je vous donnerai la somme totale que j'ai payé à la fin mais je vous donne les prix à titre indicatif sachant que il ya des tissus qu'il m'ont qu'il m'a offert notamment celui là donc pour la plupart des tissus le maître est à 3 euros sauf pour les jeans je vous dirai de toute façon à chaque fois le prix au maître des tissus donc là c'est un crêpe tout comme les deux premiers que je vous ai montré donc le noir et le bleu marine cette fois ci c'est un crêpe rouge je ne sais pas combien de mètres il m'a offert mais vraiment je le trouve trop beau ce n'est pas le même rouge que celui que je vous ai présenté précédemment dans celui là j'ai l'impression qu'il m'a offert 2 mètres 50 ou presque trois mètres même en tout cas dans celui là j'ai envie de me faire une combinaison alors encore une fois c'est du synthétique et je vais faire un vêtement que je vais porter en haut dedans mais je ne sais pas je vraiment je vois soit une solia rampeur dedans soit je sais pas encore mais en tout cas ce sera une combinaison voilà je vous montre le tissu la lèse est à chaque fois d'un mètre 40 un mètre 40 sauf pour les jeans que je vous ai montré au début donc voilà vraiment le tissu est lourd et il y a un tout petit peu d'élasticité juste pour les ans je pense je vais vous montrer un tissu que j'ai pris pour ma fille donc c'est de la viscose elle est un tout petit peu transparente je vais essayer de vous la montrer j'en ai pris quatre mètres c'est du rose fuchsia comme ça vraiment du rose barbie alors vous voyez pas du tout la bonne couleur à la caméra j'essaierai de faire des photos si j'arrive à vous montrer la bonne couleur mais en tout cas c'est vraiment pas du tout ce que j'ai dans le retour c'est pas du tout la bonne couleur limite j'ai l'impression de voir du rouge mais vraiment c'est du rose fuchsia et donc j'ai pris ce tissu là c'est ma fille qui a choisi ce tissu elle a voulu que je lui fasse une robe dedans donc une robe toute simple bien ample avec des étages pour cet été et je me suis dit que ça serait une très très bonne idée lui faire une petite robe et comme je sais que qu'elle aime beaucoup le tissu j'ai pris quatre mètres parce que je sais que je pourrais lui faire plein de choses pour cet été dans ce tissu là alors il me semble que celui là il était aussi à 3 euros le mètre je crois que pour tous les tissus que j'ai acheté oui j'ai pas eu 2 euros le mètre mais cette fois ci j'ai pas pris les tissus à 2 euros et comme vous l'aurez remarqué ça y est j'ai acheté des unis parce que j'en ai marre d'acheter de l'imprimé et après de ne rien savoir faire avec vraiment je me suis dit cette fois ci achète de l'unis ne craque pas sur les imprimés et pourtant il y avait plein j'aurais dû prendre des photos mais il y avait plein trop beau tissu imprimé là bas mais voilà brossage et j'ai pris que de l'unis oui un autre tissu pour ma fille voilà voilà elle a choisi ce tissu en sequins et le tissu coûte 8 euros soit c'était 8 euros soit c'est 5 euros le mètre je ne suis pas très sûre mais en tout cas c'est un des tissus qui m'a vraiment coûté cher là bas donc c'est un tissu à sequins ma fille elle voulait ce tissu là pour faire quoi pour faire une robe de soirée que mademoiselle va porter à la maison à de ce son pyjama voilà parce que je lui ai posé la question je lui ai dit mais je veux faire quoi avec une robe de soirée s'il te plaît explique moi avant que je l'achète elle me dit bah c'est pour jouer à la maison pour mettre sur mes pyjamas je crois qu'ali m'a offert ce coupon aussi parce que il a vu ma tête débiter quand elle m'a dit que qu'elle allait le porter par de ses pyjamas et donc il me semble qu'il a offert que c'est le d'ailleurs c'est le premier coupon qu'il avait offert je sais plus mais il ya de fortes chances que ce coupon là ait été offert à ma fille qu'elle est vraiment trop chanceuse parce que le vendeur était trop 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 gentil et c'est une des raisons pour le pour lesquelles je reviens aussi tout le temps là bas pas parce qu'il me donne des tissus gratuits mais mais parce qu'il est vraiment très agréable vraiment je peux passer des heures dans ce magasin et voilà un des tissus à ce qu'un vraiment je crois que j'en ai pris j'ai pris un mètre cinquante pour lui faire pour lui faire une robe voilà je sais pas encore quelle coupe mais si je crois qu'elle a déjà choisi la coupe de la robe elle m'a fait un dessin si j'arrive à mettre la main sur ce dessin je vous l'incrusterez juste ici je vous remontre le tissu alors il est transparent c'est clair qu'il va falloir doubler parce que sinon ça va gratter donc l'intérieur c'est comme ça et l'excès je vais pas vous mentir le tissu est vraiment très très beau mais je sais pas où est ce que je vais l'emmener donc je vais pas je vais rien coudre dedans ce sera exclusivement pour ma fille alors pourquoi j'ai pris un mètre cinquante parce que je sais qu'elle je savais d'avance qu'elle allait vouloir une robe très longue dedans avec potentiellement une traîne donc j'ai pris mes précautions voilà voilà et d'ailleurs je pense que je vais lui faire un petit haut qu'elle pourrait potentiellement porter dans la vraie vie il ya un patron que j'aime beaucoup hacker et je pense que je pourrai lui faire un haut portable dedans voilà alors là je vais vous présenter un tissu que je n'ai pas acheté chez stop tissu mais je voulais quand même l'inclure dans ce haut le tissu parce que c'est un tissu que j'ai reçu récemment donc au mois de janvier que ma maman m'a envoyé de madagascar je voulais présenter déjà dans mon coin dans ma vidéo mon coin couture mais je voulais vous la présenter une fois lavé donc je vous avais dit que j'avais demandé quatre mètres de lin à ma mère la laisse était de un mètre cinquante et donc le voici c'est un lin couleur naturel je pense que vous avez la bonne couleur est vraiment je suis trop contente quand je l'ai reçu il était vraiment très lisse mais là une fois lavé et bien ma foi il s'est très très bien comporté c'est vrai c'est vraiment le genre de lin que je recherche vraiment cette texture très douce voilà c'est pas le lin que j'ai acheté ici c'est pour ça que j'ai demandé à ma maman de m'envoyer parce que c'est vraiment pas la même chose du tout le lin de chez moi et le lin d'ici et vraiment je suis trop trop contente dans celui là je vais aussi coudre un pantalon isaac donc trois versions déjà en tête et aussi un une veste un blazer donc j'espère pouvoir faire le pantalon et le blazer dont dont ces quatre mètres là normalement j'ai peur de dire des bêtises mais normalement ça devrait rentrer si ça ne rentre pas je pleure voilà privilégier la coupe du pantalon d'abord et je ferai la veste dans ce qui reste en tout cas j'espère que les deux rentrent en tout cas j'ai trop trop hâte c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter en été et au printemps aussi j'ai déjà le look en tête je ne pourrais pas vous mettre une photo parce que j'ai pas trouvé de photo du moins c'est pas un look que j'ai copié sur Pinterest ou quoi ou peut-être sur non non j'ai pas non j'ai pas d'idée de personne sur que j'ai vu avec l'idée du look que j'ai en tête en tout cas c'est très classique un pantalon avec un blazer large oversize avec des petites des petites chaussures en été ou des baskets et voilà un mètre cinquante de lèvres quatre mètres de tissu je vous remontre le lin trop trop beau magnifique tissu de madagascar alors je prends les tissus comme ils me viennent parce que j'ai lavé tous mes tissus et je les ai mis dans mon bac à linge histoire d'attendre le tournage de cette vidéo et donc un autre tissu qu'elle m'a envoyé alors je sais pas c'est quoi comme des petites fleurs c'est du coton et je crois qu'elle m'a envoyé un mètre oui je crois que c'est un mètre de ce tissu dont un mètre cinquante de large encore une fois et je ne sais pas encore ce que je vais je vais coudre dedans mais mais je suis très contente d'avoir du coton je moi je ne dis pas non au coton voilà ces gabardines là je les ai achetés spécialement pour mon chéri j'en ai pris quatre mètres pour lui faire des pantalons alors il m'a montré le pantalon qu'il voulait si j'arrive à vous retrouver le pantalon question donc c'est un pantalon travail avec avec plein de poches je sais déjà comment faire comment faire les poches cargo sur le côté j'ai pour le pantalon question je vais lui faire un pantalon qui issu du livre que je vous ai montré la dernière fois ou sinon issu du livre mon l'atelier du gym voilà et donc c'est une gabardine quatre mètres je vais défaire les quatre mètres de tissu voilà voilà vraiment il est très haut trop bien le tissu est épais je pense que vous l'entendez que vous entendez au bruit tellement c'est comment c'est épais donc pour moi c'est de très très bonne facture je pense et franchement je suis très content de ce tissu voilà pourquoi on a écrit quatre mètres je vais vous mettre ici le modèle qu'il m'a montré qui coûte 90 euros voilà il m'a dit j'aimerais que tu si vraiment tu as envie de me faire quelque chose fais moi ce pantalon s'il te plaît parce qu'il coûte 90 euros du coup je lui ai dit mais avec 90 euros je peux te refaire ta garde-robe de pantalons oui j'étais dans l'excès ce jour là mais vous allez être étonné et donc toujours 3 euros le mètre j'en ai pris quatre mètres pareil pour cette gabardine là alors les deux ne sont pas pareil la qualité du moins la qualité de la gabardine n'est pas pareil je sais pas si ça se voit à la caméra mais c'est pas la même chose celui là est un peu plus et moins brillant je trouve que le précédent j'essaierai de vous faire des photos côte à côte des deux pantalons des deux pantalons mais oui des deux tissus pour pour vous montrer et donc dans celui là je ne vais pas faire un pantalon de travail je vais plutôt faire un chineau un chineau je crois que il ya un chineau dans le dans dans le livre que j'avais acheté et j'essaie de vous montrer la bonne couleur mais oui je crois que là vous l'avez je crois que là vous avez la bonne couleur donc c'est un bleu marine vraiment classique et donc j'en ai pris deux mètres non j'ai pris quatre mètres de chaque j'espère pouvoir faire soit quatre pantalons dedans quatre pantalons ou deux de chaque et si vraiment j'arrive à jouer à tetris j'ai envie sûr quand j'achète des tissus pour d'autres personnes j'ai envie aussi de me caser des choses dedans est ce que c'est normal non mais donc j'ai envie de caser un trench bicolore dedans voilà je sais pas j'ai ça en tête j'ai envie de me caser un trench bicolore noir et bleu marine dedans je pense que je vais faire le trench cela parce que c'est celui que je maîtrise et c'est la coupe que j'aime beaucoup j'ai envie aussi de tester un trench du livre je couds mon manteau mais je sais que je vais devoir faire une toile dedans et là franchement j'ai j'ai déjà plein de toiles à faire j'ai pas envie et puis j'aime trop la coupe du trench cela donc je pense que si je fais un trench si j'arrive à caser un trench là dedans si j'arrive à récupérer trois mètres de tissu quelque part je me ferai un trench rester connecté pour voir si j'ai réussi mon pari ou pas c'est le dernier coupon de chez stop tissu qu'il m'a offert voilà il m'a offert cette viscose transparente vraiment là oui là là vous voyez à quel point c'est transparent qui m'a offert je sais pas encore ce que je vais faire dedans c'est de la fibrane de viscose d'autant plus que ma maman m'avait déjà envoyé exactement le même coupon donc je sais pas lequel et lequel mais c'est exactement les mêmes voilà donc chez deux mètres de chaque de ces coupants de tissu là de la viscose transparente heureusement que je l'ai pas payé non je rigole non mais j'aime bien sinon je lui aurais dit non merci c'est très gentil mais garde en tissu mais vraiment je il en fait il m'avait passé devant plusieurs fois je suis passé devant plusieurs fois parce que je me suis dit non à chaque fois que je passais devant en fait je pouvais pas m'empêcher toucher le tissu tellement c'était doux vraiment je malheureusement vous pouvez pas toucher le tissu mais c'est tellement doux tellement agréable au toucher qu'à chaque fois que je passais à côté et bien je prenais le tissu je le touchais comme ça et je repartais pour aller voir d'autres tissus et au fait il me voyait passer là et à la fin il me dit bah tiens je t'offre les je t'offre deux mètres parce que parce qu'il me dit celui là il est vraiment très bien je lui dis oui je sais mais non merci j'en ai pas besoin je j'ai pas envie d'acheter enfin c'est pas que j'ai pas envie mais j'ai pas besoin de viscose noire en ce moment et donc il m'offre le tissu voilà ali trop gentil comme il est il m'a offert le tissu et vraiment je suis trop contente je sais que je ne vais pas le jeter je sais que je vais faire quelque chose dedans mais je ne sais pas encore quoi mais en tout cas voilà je me retrouve avec deux mètres de viscose de chaque je vais peut-être faire quelque chose aussi pour ma fille dedans mais en tout cas je manquerai pas de tissu noir si avant j'avais trop d'imprimés je pense que maintenant je peux dire que j'ai trop du nid problème de tissu addict je vous promets c'est bientôt la fin ensuite donc encore une viscose mais cette fois ci c'est ma mère qui me l'a offert je ne sais pas je non mensonge je sais ce que je vais coudre dedans je vais je pense enfin j'espère que je pourrais faire entrer une petite robe cache coeur dedans voilà à porter cet été je sais pas si la couleur me va autant dites moi je sais pas si ça me va autant dites moi non je rigole je sais pas vraiment mais je pense que je vais me faire une robe cache coeur dedans très fluide très cool pour cet été j'ai pas dit mais je crois que la viscose elle était à 2 euros le mètre de chez cet homme tissu comme je l'ai pas quoique non c'était aussi 3 euros parce que c'est oui c'était aussi 3 euros parce que c'est la même viscose que la rose fuchsia que je vous ai montré qui était pour ma fille et enfin dernier tissu un autre tissu que ma maman m'a envoyé cette fois ci je vais coudre un pantalon dedans un un pantalon pour cet été voilà parce que je sais du moins c'est un c'est quelque chose que j'aime pas proche de mon visage je trouve que je trouve que ça me va pas autant et je pense que je vais coudre un pantalon et fesses dedans je crois que je vous l'avais déjà dit dans mon dans ma vidéo mon coin de couture mais oui je je pense que mon idée est mon idée j'allais faire du mot d'amour malgache je pense que je me suis fait à l'idée de coudre un pantalon et fesses dedans et voilà j'ai failli oublier désolé pour le bruit du sachet j'ai acheté du de la wattin ou de la watt je sais pas chez stop tissu pour les sacs balthasar que je vais coudre c'était un rouleau de deux mètres et je crois que les le rouleau était à 12 euros ça fait partie des choses chères que j'ai acheté chez lui oui le le rouleau était à 12 euros et comme j'en avais vraiment besoin et bien j'ai pris le rouleau parce que j'ai regardé déjà le prix sur internet et il me semble que sur internet 12 euros c'était le prix du mètre voilà donc je me suis dit ça va je et puis j'étais déjà sur place ça m'évitait de passer une commande et payer des frais de port sur internet donc je suis bien contente j'ai déjà découpé dedans parce que j'ai déjà cousu un sac balthasar que je vous montre ici d'ailleurs je vais l'envoyer un c'est savon sous peu à sa future propriétaire et donc je suis vraiment trop contente elle est déjà pleine parce que il y a des cadeaux de naissance dedans et donc j'ai fait mon sac balthasar et j'ai utilisé ce molletan là j'ai aussi fait une gigoteuse et j'ai utilisé ce même molletan et vraiment je suis très très contente mais au fait j'ai failli oublier de vous montrer un des tissus qui m'a coûté cher aussi parce que c'est un tissu qui m'a coûté 8 euros du mètre et j'ai pris un mètre voilà j'ai pris un mètre tout pile je vais faire aussi un sac balthasar dedans je pense que vous vous en aurez marre je vous parle de ce sac là alors c'est pas du tout la bonne version que je vous montre calme ici c'est la version horizontale voilà il ya aussi la version mini qui est donc un des patrons que j'ai acheté aussi très récemment toujours de chez maison cobalt vraiment je suis contente de mon achat j'adore ce sac ma fille me réclame déjà son sac balthasar donc je suis en train de le de le réaliser actuellement je vais m'y mettre juste après d'avoir tourné cette vidéo pour tout vous dire et donc voilà je suis très contente de mon achat là de patrons maison cobalt que je me suis procuré donc cette année mes premiers achats de 2020 et donc je vous disais j'ai acheté un mètre de ce tissu qui est un type je pense que c'est un tissu d'ameublement qui est un tissu léopard mais vraiment trop beau et c'est vraiment doux au toucher alors c'est du synthétique bien sûr et donc j'ai pris un mètre je ne sais pas je crois que la lèse elle est doux à 1m50 j'espère qu'elle est doux à 1m50 et voilà j'ai pris ce tissu léopard mais que je trouve magnifique et donc je vais coudre un autre sac balthasar dedans ça sera aussi pour un autre cadeau de naissance voilà trop beau et c'était 8 euros le mètre donc voilà j'en ai terminé avec ce haul tissu de chez stop tissu avec une partie de tissu que ma maman m'a envoyé de madagascar pour stop tissu j'en ai eu donc pour 90 euros le tout soit le coup d'un pantalon que mon chéri le voulait donc au fait c'est un objectif que je m'étais fixé je ne voulais pas dépasser les 90 euros de du coup de son pantalon pour pour lui prouver que la couture c'était génial je rigole en tout cas voilà j'en ai eu pour 90 euros je vous ai dit qu'il y avait pas mal de coupons qui m'avait offert la plupart des coupons chez stop tissu coûte 3 euros du mètre il y en a qui coûte 5 euros comme les jeans il y a des coupons tissu comme la viscose ou ceux qui sont vraiment polyester qui coûtent 2 ou 1 euros parfois du mètre et il ya les coupons comme ceux le dernier que je vous ai montré qui coûte 8 euros du mètre et aussi comme les coupons de sequins et il ya des coupons de soie qui se trouvent chez lui qui sont à 10 euros le mètre voilà je pense que j'ai fait le tour du magasin pour vous la prochaine fois que j'irai j'essayerai de faire une petite vidéo pour vous montrer comment commencer chez stop tissu parce que moi je je fais toujours le jeu de mots je trouve que ça ressemble à une caverne d'alibaba mais en tout cas voilà je suis très contente de mes achats très contente aussi d'avoir pu laver tous mes tissus j'ai déjà parlé de certains patrons chez ht donc dans la vidéo notamment le pantalon isaac de chez maison cobalt et aussi le sac baltazar mais il y a aussi deux autres patrons que j'ai acheté la veste frane de chez bella love patterns et un autre patron de chez elle aussi j'en ai acheté deux je ne rappelle pas du tout du nom mais je vous mettrai les dessins techniques juste là ce sont des patrons de veste pour les deux sont des patrons de veste et et donc ce sont des patrons que je vais coudre cette année j'avais prévu de de me coudre une veste frane dans un lénage lénage que j'ai acheté chez benitex c'était dans mes projets pour cet hiver mais je pense que là il sait c'est trop tard vraiment j'ai pas j'ai plus envie de me mettre dans la couture d'une d'une veste chaude pour 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 les mois à venir vraiment le soleil a pointé le bout de son nez et j'ai pas envie de coudre de de veste chaude là donc je vais mettre ce projet là à plus tard je vais le reprendre en septembre c'est dommage parce que c'est une veste que j'aurais aimé porter cet hiver mais bon j'ai j'ai trop pris mon temps pour le coudre et puis bon le tissu sera pas perdu il sera je vais le ranger mais mais voilà je tenais à le dire dans cette vidéo aussi le patron a été acheté le tissu est prêt mais voilà j'ai j'ai pas j'ai pas pris le temps de faire la couture de de ce projet là donc il sera à mes côtés pour pour l'automne prochain cette vidéo touche déjà à sa fin et heureusement parce que ma batterie est en train de clignoter merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dites moi ce que vous avez pensé de ces tissus là et est ce que vous connaissez ce tissu pour ceux qui habitent à paris ou dans la région parisienne ou pas très loin comme moi est ce que vous connaissez ce type tissu et puis est ce que vous comptez y aller après avoir vu ma vidéo je n'incite personne à trop acheter de tissu tiens à préciser quand même mais voilà en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime à me laisser un commentaire à me suivre et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram pour suivre mes aventures couturesque tous les jours et puis moi je vous dis à la prochaine bye et bonne couture mes aventures coutures Sous-titrage ST' 501